Pablo Mira, l'humoriste de quotidien anime un primetime intitulé 80 apostrophes douche comprise, mêlant informations et divertissements ce mardi 31 janvier sur TMC. Une première pour l'humoriste. Entretien. Belle consécration pour Pablo Mira. L'humoriste de quotidien orchestre son premier primetime 80 douches comprise, une déclinaison de sa chronique qu'il anime trois fois par semaine dans le talk show présenté par Yann Barthès. Diffusé ce mardi 31 janvier à 21h15 sur TMC, l'émission mêle à la fois informations et divertissements à travers des sketchs, des magnétos et des interviews en plateau, dans un cadre au faux air des late show américains. Les téléspectateurs pourront notamment découvrir le point de vue corrosif de Pablo Mira sur le couronnement de Charles III, l'inflation ou la coupe du monde au Qatar. Et le cofondateur du Gorafi ne sera pas toujours seul pour en parler. Entretien. J'ai toujours eu cette envie et ce plaisir d'interviewer les jantes et les loisirs, comment est née l'idée de ce print time ? Pablo Mira, avec la production de quotidien, on avait envie de voir si on arrivait à développer un format plus long qu'une chronique. La chronique de quatre douches comprise, si y est-il le format revu de presse ou l'on enchaîne les vannes. Là, on avait le temps de beaucoup plus travailler chaque séquence de produire des mini-sketchs de tester des formats d'interview. C'était intéressant de se frotter à cet exercice-là. Ce prime vous a permis de renouer avec votre ancien métier de journaliste finalement ? J'ai toujours eu cette envie et ce plaisir d'interviewer les gens, mais évidemment, je n'allais pas me transformer en interviewer politique façon Léa Salamé ou Apolline de Malherbe. Mon ADN reste quand même la blague, mais cela m'intéressait aussi d'avoir des réponses qui sont de l'information. Parmi les personnalités interviewées ce soir, on découvre Stéphane Bern. Est-ce que c'était votre idée de l'inviter ? Oui, j'avais envie de l'interviewer pour son ton, son énergie qui lui sont propres. On cherchait un expert des têtes couronnées et si y est-il son nom qui nous est venu tout de suite ? Je lui ai présenté le pitch et il a accroché direct. Au final, je trouve que si y est-il un des formats qui marche le mieux. Le ton est absurde mais on apprend des choses sur la royauté. Quotidien est une émission difficile à fabriquer après deux saisons à Quotidien, vous aviez quitté l'émission pour finalement revenir. Pourquoi avoir eu envie de retrouver Yann Barthès et sa bande ? J'avais arrêté parce que j'étais arrivé au bout avec ma chronique des haters et je n'avais pas d'autre idée de concept. Puis plus tard, j'ai créé ce personnage du réac sur scène et dans ma chronique sur France Inter, que l'OA, bon, le producteur de Quotidien, note de la rédaction, a apprécié. Il m'a proposé de revenir fin 2021 et j'ai accepté parce que je trouvais que ce personnage politique et sociétal était pertinent avec l'année électorale qui arrivait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'ambiance hors antenne avec Yann Barthès et les autres chroniqueurs ? On est à Stakhanovistland, rire. On est au bureau ensemble mais les journées sont à flux tendu. Si y est-il une émission difficile à fabriquer, on commence tôt et on finit tard le soir donc on n'a pas forcément 45 minutes pour prendre un café et demander Quest ce que tu as fait ce week-end ? Les chroniqueurs de Quotidien sont assez forts en autodérision pendant vos chroniques, vous n'hésitez pas à charrier les autres chroniqueurs et souvent Étienne Carbonnier. Ils ne vous en veulent pas ? Non ils sont assez forts en autodérision. J'y vais un peu plus sur Yann Barthès et Étienne Carbonnier parce que ce sont les deux personnes que je suis sûr d'avoir autour de la table et je ne me vois pas faire de vannes sur les absents. Yann, si y est-il le présentateur et Étienne intervient après moi avec les rubriques Canapé Transpi. Je mise sur les valeurs sûres. Avez-vous d'autres projets avec TMC ? Non, je vais finir la saison en gérant ma chronique et la tournée de mon nouveau spectacle donc je ne prends plus aucun projet. Concernant quatre vingt douches comprises, les audiences de ce prime vont être déterminantes, pour savoir si on part sur un second numéro ou pas. A lire aussi Marion Cotillard coupé au montage d'un quotidien ? Les internautes s'interrogent. La première partie de la routine, c'est très facile, c'est très facile, c'est très facile, c'est l'histoire d'un quotidien qui se passe. Merci beaucoup,iler. Adieu, c'est très facile, c'est très facile. Sous-titrage ST' 501